Bonjour à tous, c'est Jérémy. Aujourd'hui j'ai envie de vous mettre une petite ré-upload. C'est un podcast que j'ai fait il y a longtemps, il y a deux ans pour être exact, quand j'étais professeur en présentiel à l'Alliance Française en Chine. Vous allez voir que mon discours à l'époque n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant en fait de comparer les vidéos que vous regardez actuellement sur ma chaîne Enseigner le Flux en ligne et le discours que j'avais à l'époque quand j'étais professeur en présentiel. Si ça vous intéresse bien sûr et si vous avez envie de devenir prof en présentiel pour en gagner en expérience ou pour enseigner à l'étranger, ça pourra vous donner des infos utiles, en particulier si vous voulez enseigner en Chine. Voilà, j'ai décidé de faire cette petite re-upload, j'espère que ça vous plaira. Voilà, bon, bonne écoute. Salut c'est Alex et bienvenue sur le podcast Chinois Tips. Aujourd'hui j'accueille Jérémy Fouleppe qui vient nous partager son expérience en tant qu'enseignant FLE en Chine. Alors FLE, ça veut dire français langue étrangère. Donc c'est un épisode qui intéressera tout particulièrement les personnes qui prévoient de partir en Chine pour y enseigner les langues, en particulier la langue française. On va voir dans cet épisode tous les avantages que confère le titre de professeur FLE en Chine. Jérémy va notamment nous parler des études qu'il a suivies. Il nous détaillera également son parcours et pourquoi il a choisi d'enseigner le français à l'alliance française de Chengdu en Chine. On parlera également des différentes institutions qui accueillent les enseignants FLE, de comment faire pour les intégrer et de à quoi t'attendre si toi aussi tu prévois d'aller enseigner la langue française en Chine. En fin d'épisode, Jérémy nous partagera ses conseils pour rapidement apprendre une nouvelle langue et de comment il en fait il se sert de ces autres langues qu'il a apprises pour progresser plus facilement en chinois. Mais avant d'écouter mon entretien avec Jérémy, si toi aussi tu as comme projet d'aller travailler en Chine, j'ai écrit un guide complet pour t'aider dans tes démarches. J'y partage notamment les meilleurs sites d'emploi, des conseils pour trouver rapidement un poste, ainsi que toutes les démarches pour décrocher un visa de travail. Tu peux retrouver le guide à l'adresse chinois-tips.com slash job J-O-B Voilà, tout de suite, voici mon entretien avec Jérémy. Bienvenue et Jérémy sur le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais en Chine ? Salut Alex, très content de faire partie de ton podcast aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Jérémy, Jérémy Fulep. J'ai 25 ans et je suis vidéaste depuis environ 10 ans maintenant. C'est plus de 10 ans que je fais des vidéos sur Internet. Ça date. Et je suis blogueur aussi depuis pas très longtemps. J'ai ouvert mon site Internet cette année. Et ça fait à peu près 4 mois que j'habite en Chine. Voilà, on va présenter. Qu'est-ce que tu fais précisément en Chine ? En Chine, en fait, j'ai été accepté comme stagiaire. Comme stagiaire en tant que professeur de FLE. Ça se dit comme ça, en fait. On dit FLE. Donc FLE, ça veut dire Français Langue Étrangère. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça se dit FLE. Et moi, j'étais le premier à le dire au tout début. Mais en fait, ouais, on va prononcer les trois lettres ensemble. Et donc ça se dit FLE. On peut faire la petite blague de Johnny Hallyday. Allumer le FLE pour retenir. Ça va être pas mal. Justement, parle-moi un peu plus de ce métier. Parce que la première fois que tu m'as dit que tu étais un prof de FLE, moi aussi, j'ai pas compris. Donc c'est quoi exactement un professeur FLE ou FLE ? En fait, il y a beaucoup de distinctions de prof de français qu'on peut faire. Je pense que prof de FLE, c'est peut-être le plus répandu dans le monde. En fait, quand on dit un prof de FLE, c'est que c'est un prof, en fait, qui enseigne à des apprenants, donc des élèves étrangers. Mais nous, on connaît bien, nous, les Français, on connaît bien les profs, tu vois, qu'on a eu au collège ou au lycée. Un prof classique, quoi. En fait, on appelle ça un prof de FLM. Ça porte un nom en linguistique. FLM, ça veut dire Français Langue Maternelle, tu vois. Donc c'est ceux qui enseignent le français à des Français qui ont, pour langue maternelle, le français. Donc la petite distinction... En fait, il faut faire plusieurs distinctions. FLE, ce serait pour des apprenants, quelle que soit leur nationalité, tu peux très bien enseigner à des synophones, donc des chinois, comme je suis ici, voilà, en Chine. Tu peux enseigner avec des allemands, des russophones, des italiens, voilà. Là, tu seras un prof de FLE si tu enseignes à ce genre de personnes. Si t'es un prof de français classique en France, donc que t'es prof de collège-lycée, tu seras prof de FLM, Français Langue Maternelle. Et t'auras des apprenants, des élèves qui seront français, quoi, qui vont prendre langue maternelle, le français. Après, il y a une distinction. Il y a un mi-chemin entre les deux. On peut appeler ça un prof de FLS aussi. Ça existe, hein. FLS, ça veut dire Français Langue Seconde. En fait, Français Langue Seconde, c'est par exemple, si t'enseignes, tu vois, en Afrique, ça sera pas du FLE parce que ça sera des territoires où le français est la langue officielle. Par exemple, si tu prends, allez, je vais dire au hasard le Sénégal, tu vois, là-bas, c'est le français est la langue officielle. Donc, on va dire que c'est des apprenants qui savent parler français, tu vois, qui ont un petit niveau de français, mais c'est pas leur langue maternelle. Leur langue maternelle, ça va être, par exemple, le Wolof. Donc, toi, tu vas essayer de leur inculquer un certain niveau académique en français. Mais t'es pas pour autant un prof de FLE ni un prof de FLM. T'es vraiment entre les deux, quoi. Quand on arrive en Chine la première fois, c'est assez facile pour les étrangers, en particulier les Français, de trouver un poste de professeur de langue, donc professeur d'anglais ou professeur de français. Par exemple, moi, quand je suis arrivé en Chine la première fois, j'ai trouvé un boulot de professeur de français, tu sais, un petit boulot le week-end. C'est quoi la différence entre toi et moi, tu vois, parce que moi, je suis arrivé avec zéro expérience, j'avais jamais enseigné de ma vie le français. Toi, la différence avec moi, c'est quoi ? Quand tu arrives avec ton titre de professeur FLE. La différence, en fait, il y en a pas mal, parce que moi, figure que toi, j'ai été dans la même situation que toi. Avant d'étudier le FLE, comme ça, et d'en faire mon métier, enfin, profession, j'ai commencé comme ça. C'est quand j'étais en Erasmus, en Allemagne, j'ai été embauché parce qu'en Allemagne, il y avait besoin de profs de français. C'est quand même un métier qui est... On en a besoin de beaucoup, quoi. Si on se retrouve à l'étranger, il y a vraiment de fortes chances qu'on puisse faire ce boulot. En tout cas, il y a la possibilité de faire ce boulot sans pour autant avoir de qualifications là-dedans. On peut avoir zéro, absolument zéro expérience en tant que prof de français. On peut quand même se retrouver prof de français. C'est très fréquent. Et je me rappelle très bien, en Allemagne, quand j'ai commencé à donner des cours, j'avais pas du tout étudié et tout. Bon, j'ai débrouillé, je me suis débrouillé, j'ai fait mon truc et tout ça. Mais il me manquait vraiment le cadre théorique qui me permettait de donner des cours. Et quand t'as pas la formation prof de français, je sais pas, moi, par exemple, j'étais trop en mode académique où je leur enseignais trop la grammaire, je faisais trop de la méthode grammaire-traduction où je leur faisais traduire des phrases de l'allemand vers le français ou inversement. Et c'est pas que c'est pas utile, en fait, mais eux, ils voulaient l'aspect beaucoup plus pragmatique où ils voulaient apprendre, voilà, te débrouiller, tu vois, tu vas à la boulangerie, comment prendre le pain à la boulangerie, enfin, des trucs comme ça. Et on va dire que quand tu fais les études pour être vraiment prof de français, on t'apprend vraiment à rien négliger, que ce soit la compréhense orale, compréhense écrite, enfin, il y a vraiment les quatre niveaux de compétences. Et ça, moi, au début, même si j'avais étudié les langues, j'étais pas formé à bien préparer mon cours, que ça soit en compréhense écrite, production orale, etc. Donc, voilà à quoi les études m'ont servi à ce niveau-là. C'est vraiment pour faire des cours qui soient plus exhaustifs, plus professionnels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est que si tu veux être prof de français, en général, dans les institutions assez connues, genre Alliance française, comme je suis actuellement, en général, ils prennent que ceux qui ont une grande qualification, ils prennent pas les personnes qui n'ont jamais enseigné. Ils prennent pas les touristes comme moi, quoi. C'est ça que tu veux dire ? Il y a des instituts, après, qui peuvent prendre des personnes sans qualification, mais en général, il y a des offres d'emploi, il faut arriver à avoir les deux. Mais après, ça veut pas dire que si t'as zéro expérience, tu peux pas être prof en Alliance française. Moi, je connais... Il y a un gars, là, qui a été avec nous en Alliance française. Il avait rien à voir. Il avait fait de l'informatique avant. Et il a pu, quand même, en rattrapant, en ayant beaucoup, beaucoup d'expérience, alors il faudrait au moins 5 ans d'expérience pour arriver à faire, tu vois, l'équivalent par rapport à quelqu'un qui a fait les études de ça, quoi. Mais c'est possible. Il y a quand même des alternatifs. Bon, après, c'est les critères de recrutement, quoi. Si tu veux un institut sérieux, un minimum de stabilité d'emploi est quand même obligé d'avoir un diplôme. Mais moi, je sais que, par exemple, j'avais eu un ami qui avait étudié le chinois et qui était resté 4 ou 5 ans en Chine. Et il avait fait des études de chinois, donc rien à voir avec le français. Et il a eu, quand même, à droite à gauche, il lui fallait un peu d'argent en Chine pendant qu'il étudiait le chinois. Et il a commencé à être prof de français un peu à droite à gauche. Et en ayant eu pas mal d'expérience, quand même, 2, 3 ans, je sais plus, de prof de français, il est rentré en France. Il a pu faire directement le Master 2. Et suite à ça, il est devenu prof de français en France. Donc, tu vois, c'est un peu comme j'avais fait en Allemagne. Ça lui a donné goût au boulot et ça lui a donné envie de faire les études Master pour devenir prof ensuite. Donc, toi, t'as passé le diplôme. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les études pour avoir ce diplôme ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait le cursus, je pense, le plus répandu pour être prof de FLE. J'ai fait, moi, ce qu'on appelle le Master FLE. Je sais qu'il y a plusieurs spécialités en fonction des facs. Moi, ma fac, en tout cas, l'intitut du Master, s'appelait didactique du français, du français langue étrangère et langue seconde. Donc, en fait, en soi, je suis prof de FLE. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si je voulais être prof en Afrique pour les Sénégalais, par exemple, tu vois, prof de FLS, ça serait possible. J'ai la qualification pour les deux. Ça se fait à partir de la licence après le bac ou c'est simplement un Master ? Ça veut dire qu'en gros, il faut que tu aies déjà fait une licence avant ? En licence, il n'y a que de l'initiation. En fait, on peut accéder au Master FLE. Donc, je peux parler un petit peu des licences qui permettent de faire le Master FLE. En général, c'est tout ce qui est lié de plus ou moins, enfin, qui est plus ou moins lié avec les langues. Moi, je sais que quand j'ai fait Master FLE, moi, j'ai fait une licence LEA, donc anglais et allemand. Il y avait des gens qui avaient fait LLCE, donc c'est la filière voisine à LEA, donc ils n'avaient étudié qu'une seule langue, mais là, ils avaient la littérature, tu vois, ils avaient vraiment, c'était plus poussé dans une seule langue. Il y en a eu qui avaient fait Lettre Moderne, donc ça, Lettre Moderne, c'est pour faire le CAPES pour être prof de l'éducation nationale, prof de FLM, du coup. Et il y en avait, il y avait ceux aussi qui avaient fait licence de sciences du langage. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la filière peut-être la plus, la filière reine pour faire le Master FLE, parce que c'est la continuité même. Le Master FLE, en fait, c'est un Master Science du langage. Donc quand tu as fait la licence juste avant, ça t'aide vachement pour arriver à suivre les enseignements théoriques du Master. Et comment dire, alors après, il n'y a pas vraiment, tu ne vois vraiment pas les enseignements FLE, tu les découvres en Master, tu ne les vois pas vraiment en licence. Par contre, si tu as fait une licence LSE, donc une seule langue que tu as étudiée, que ce soit l'anglais, l'espagnol, ou ce que tu veux, tu as en troisième année licence une option qui te permet de découvrir un peu ce que c'est que le FLE. C'est une option FLE, enfin, je crois que c'est la seule filière qui t'initie un petit peu au FLE, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'initiation au FLE. En revanche, quand tu as fini la licence, tu peux faire un DU FLE, par contre, ça c'est possible. Un DU FLE, c'est un diplôme universitaire en FLE, donc c'est un truc, c'est si tu n'es pas sûr de vraiment te commit à 100% dans le Master FLE, tu fais ce DU FLE et tu auras, on va dire, un Master FLE allégé qui te permettra de voir ce que c'est un petit peu et plus tard, si ça te plaît, après, tu fais les études de FLE classiques, les deux ans de Master. Est-ce que je peux faire un Master FLE si je n'ai pas fait de licence que tu viens de lister ? Par exemple, imagine, j'ai fait une licence informatique qui n'a rien à voir et je me dis qu'en fait, ça ne me plaît pas ou alors je suis en Chine par exemple et j'ai envie d'enseigner le français. Est-ce que je peux du coup réintégrer le Master FLE avec ma licence informatique ? Est-ce que c'est possible par exemple ? À mon avis, quand tu as fait des filières qui n'ont vraiment aucun rapport que ce soit la biologie, l'informatique, des trucs comme ça, c'est compliqué parce que du coup, tu n'as pas vraiment de validation d'acquis. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je sais qu'il y a des filières, quand j'avais fait le Master FLE, il me semblait qu'il y avait peut-être une ou deux personnes qui avaient fait une filière qui n'avait rien à voir ou le journalisme ou quelque chose comme ça. Mais ils avaient quand même un certain niveau de français et un attrait pour tout ce qui est linguistique. Il y avait quand même un certain lien avec le Master FLE en lui-même. Mais je pense que quand tu as fait un truc qui n'a rien à voir genre de la biologie ou quelque chose comme ça, tu es obligé de passer par le DU. Tu peux faire le DU FLE, il n'y a pas de souci, si tu es motivé, etc. Mais je ne pense pas que tu puisses faire le Master directement. À mon avis, c'est compliqué. Pourquoi tu as choisi de venir enseigner le français en Chine ? Parce que j'imagine que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as la capacité d'enseigner le français, tu peux choisir vraiment il y a vraiment tous les pays presque qui ont besoin de professeurs de français. Toi, pourquoi tu as choisi de venir enseigner en Chine et quels sont pour toi les avantages de venir enseigner en Chine ? Oui, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs raisons pour répondre à ta question. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, la plus... Enfin, quelque chose que j'ai constaté avec les années, c'est qu'en fait, moi, j'ai regardé tout au long de mes études en Master, ou même un petit peu avant quand je voulais déjà postuler, je regardais déjà les offres d'emploi. Et il y a un bon site pour ça. Tous les curieux, si vous n'avez pas fait le Master FLE ou même ceux qui ont fait le Master FLE connaissent certainement, c'est un site qui s'appelle FLE.fr tout simplement. Et sur FLE.fr, tu as énormément d'offres d'emploi ou d'offres de stage, mais tous les jours, c'est mis à jour quotidiennement et tu peux aller là-dedans et regarder les offres d'emploi. Et moi, ce que je constatais déjà à ce moment-là ou même encore aujourd'hui, c'est la quantité d'offres d'emploi en Chine qui est impressionnante. En fait, tous les jours, on va dire, j'exagère peut-être un peu, mais il y a peut-être deux autres d'offres d'emploi quotidiennes sur le site pour la Chine. Donc tout le monde sait que la Chine, c'est peut-être la destination au monde ou peut-être le pays au monde où il y a le plus d'offres d'emploi pour le FLE. C'est assez dingue. Il y a vraiment beaucoup de possibilités d'emploi et en plus, il y a un énorme réseau par exemple d'alliances françaises. Il y a 17 alliances françaises en Chine quand même. Donc c'est un énorme réseau. Il y a une demande qui est colossale. Est-ce que tu pourrais en Chine postuler aux universités ? Oui, bien sûr. Là, en fait, dans les profs de FLE et l'alliances françaises, il y en a qui bossent à la fac aussi. Il y en a qui font les deux à la fois. Il y en a, ils sont même plus à l'aise à la fac, ils doivent faire un an d'alliances françaises donc ils enseignent le FLE en parallèle. Il y en a qui font la fac directement. Enfin, il y a des profils comme ça. Mais voilà, je pense que les profils qu'on prend à la fac, à partir du Master 2, on peut prendre, on peut déjà postuler à la fac et en doctorat, évidemment. Il y a ces deux profils-là. Mais oui, c'est tout à fait possible. J'ai pas mal de collègues à l'alliances françaises qui bossent en même temps à la fac parce qu'en fait, le statut d'association en Chine n'existe pas. Donc toutes les alliances françaises sont rattachées à des universités. L'alliances françaises ici de Chengdu, la ville où je suis actuellement, elle est rattachée à Dienze Keda, c'est la fac d'électronique, de science qui est juste à côté. Et donc les profs, eux, ils enseignent aussi le français en parallèle à l'université. C'est payé combien en moyenne un enseignant FLE en Chine ? Alors si t'as une fourchette à nous donner évidemment. Je te pose cette question en fait parce que j'ai fait quelques petites recherches sur Google et je suis tombé sur cette phrase. Je vais te la lire. Tu vas me dire ce que t'en penses. Vas-y, vas-y. Il y a écrit « Le nombre d'employeurs potentiels est important pour les professeurs de FLE en Chine. » Donc ça, c'est ce que tu nous disais juste avant. « Revert de la médaille, le statut est souvent précaire et les rémunérations sont généralement modestes. » Alors ça, ça m'a étonné quand j'ai lu ça. Je voulais savoir ton avis sur la question. Ouais, ils n'ont pas tort. En fait, on dit souvent que le prof de FLE, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont réticents à faire ce métier. C'est qu'il y a un petit côté peut-être un peu précaire. Bon, il faut savoir que la rémunération en Chine, grosso modo, alors celle qui est à Chengdu, je la donne, c'est quand tu as un prof, c'est environ 10 000 kuai. Tu fais la conversion en euros, ça va faire peut-être 1300 euros, quelque chose comme ça. J'ai regardé, c'est à peu près partout pareil, dans les 10 000 kuai, à peu près 10 000 RMB. Mais après, alors ça, 10 000 kuai, c'est vraiment, tu fais tes heures de cours. C'est combien d'heures à peu près 10 000 kuai ? En moyenne, en moyenne, après c'est variable, ça dépend des périodes. Là, en été, on est assez occupé, mais en moyenne, normalement, tu ne dois pas faire au-dessus de 25 heures. 25 heures, c'est le maximum, normalement. Après, il y a des réunions, il y a des trucs. Mais 10 000, comme je le disais, c'est le minimum parce que, par exemple, tu fais aussi passer les examens. Tu es prof de FLE, tu peux être examinateur, je suis aussi examinateur, j'ai eu le diplôme cette année et là, tu es payé en plus si tu fais passer les examens. Après, tu peux corriger les copies, ça te rapporte encore plus. Les cours, tu vois, quand tu gagnes 10 000, c'est par exemple si tu ne fais que des groupes, pardon, que des cours intensifs de groupe. Mais si par exemple, tu fais des cours enfant, tu es payé un peu plus. Si tu fais des cours de français sur objectif spécifique, par exemple, ta spécialité, je ne sais pas, c'est la cuisine. Le français culinaire, c'est payé un peu plus. Ça dépend ce que tu fais, encore une fois. Mais grosso modo, le salaire moyen, c'est à peu près, en Chine, c'est 10 000. Est-ce que tu as été démarché par des écoles privées ? Parce que moi, ça m'arrive beaucoup en Chine. Tu sais, des écoles privées qui donnent souvent des cours aux enfants après l'école. Tu sais, en Chine, c'est en train d'exploser cette industrie. Il suffit de voir la pub dans la rue. Il y a des pubs partout pour les écoles, notamment les écoles de langue où ils ont besoin d'énormément de profs d'anglais mais aussi profs de français. J'ai vu des personnes qui sont venues vers moi qui me disaient « Vous pouvez être profs de français ou d'anglais à tel ou tel endroit. On ne sait pas trop ce que ça vaut. Ce n'est pas carré. Ce n'est pas comme Allianz française ou ce n'est pas un truc carré comme ça. On ne connaît pas trop comment ça marche. Mais ce que j'ai remarqué surtout, ça ne fait pas encore assez longtemps en Chine donc je ne peux pas trop répondre de façon exhaustive à ta question. Néanmoins, ce que j'ai remarqué c'est que pour donner des cours d'anglais, j'ai vu que c'était bien payé mais on prenait surtout les natifs. Ça, c'est un truc que j'ai vu. On prenait surtout les natifs d'Angleterre ou d'ailleurs si tu es français par exemple ou même si tu es white version on va quand même chercher plutôt les anglophones ou les américains. C'est plutôt ce que j'ai remarqué. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée type de travail pour toi ou plutôt une semaine type je ne sais pas si on pourrait dire une journée type de travail à quoi ça ressemble une semaine type de travail pour un professeur FLE ? Alors une semaine type de travail bon, je m'avoue que ça ne fait pas très longtemps que je le fais en Chine mais en gros comment ça se passe ? En fait, on a encadré nous les profs par des responsables pédagogiques. Ce sont eux qui déterminent vous allez avoir quel niveau parce que ça marche par niveau en fait en FLE. Je ne sais pas si tu es familial avec ça. Niveau A1, A2, le cadre européen. Donc c'est quoi le niveau de tes élèves à peu près ? En fait, ça dépend des moments mais en gros j'ai tous les niveaux. On peut avoir du niveau total débutant et des gens qui n'ont jamais parlé français aux plus avancés donc ceux qui sont quasiment bilingues. Bon, je n'ai pas encore eu les plus avancés parce qu'il faut faire par petites doses. On ne va pas mettre des très avancés dès le début. mais mes élèves sont entre A1 et B1 entre du total débutant à l'intermédiaire. Et ce que j'ai fait le plus c'est le niveau intermédiaire. J'ai plus fait de B1 par exemple que de A1. Là, j'ai commencé je n'avais jamais vraiment fait les débutants total mais j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Le but, c'est vraiment de faire tous les niveaux. Et alors, comment ça se passe une journée type de travail ? Donc le responsable pédagogique nous donne les niveaux, les classes. Et en fait, on accède à une plateforme pour voir notre emploi du temps. À partir de là, en fait, on travaille en binôme. En général, quand c'est au niveau intermédiaire, c'est deux profs de français qui travaillent ensemble. Et on indique sur la plateforme où on en est au niveau de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quelle grammaire on a fait ? On a tout renseigné avec les présences, les absences. Et à partir de là, on prépare le cours. Donc nous, en fait... Pourquoi vous êtes deux profs ? On est souvent deux profs. Le côté un peu... Voilà, ça change. En fait, moitié de la semaine, c'est un prof. Moitié de la semaine, c'est l'autre prof. Pour le niveau avancé, c'est assez utile. Par exemple, on est en binôme avec un prof de chinois. Parce que tu sais, au niveau avancé, c'est des fois très compliqué de leur expliquer les choses. Le prof du chinois, lui, qui les connaît un peu de chinois, des fois, il peut sortir des petits mots comme ça. Ça peut aider. Et le prof du chinois, il est en général assez apprécié par le niveau débutant parce qu'il peut arriver à vraiment expliquer bien la grammaire, les petites subtilités de langue. Il y a des choses qui sont très difficiles à expliquer en grammaire, par exemple, que le chinois, il peut dire, voilà, ça c'est... Tu mets le, quand tu mets le, c'est que c'est l'imparfait. Quand tu enlèves le, c'est l'inverse, pas c'est composé, machin. Enfin, tu vois, il arrive à sortir les petites choses comme ça. Est-ce que dans le cours en lui-même, quand tu es en train d'enseigner, est-ce que tu as un assistant qui t'aide pour justement les traductions ? Pas du tout. Il faut vraiment se débrouiller à 100%. Mais comment tu fais alors ? Parce que, par exemple, quand ils sont A1, donc A1, c'est vraiment le niveau tout débutant, quoi. Ils parlent pas un mot de français, les mecs, quand ils arrivent. Comment tu arrives à te faire comprendre sans assistant ? C'est un peu ça, le talent un peu de ce boulot, j'ai envie de dire. C'est qu'il faut être capable d'arriver à expliquer avec le peu de moyens qu'on a. Alors, il faut arriver... Quelqu'un qui a jamais parlé français du tout, le piège, en fait, ce qu'on doit surtout pas faire, c'est de traduire. Faut pas traduire en anglais ou en chinois. Parfois, vraiment, quand on a expliqué pendant longtemps et qu'on est hyper crevé parce qu'on a fait des gestes dans tous les sens et qu'ils compagnent toujours pas à ce que ça veut dire, bon, ben là, on va lâcher le mot en anglais, quoi. Sous réserve qui connaissent l'anglais. En fait, normalement, c'est pas trop autorisé, mais ça peut arriver, voilà, quelques mots. Vraiment, on a expliqué dans tous les sens, on a fait des gestes, on a dessiné au tableau, tu vois, on a dessiné, on s'est donné pendant un quart d'heure, ils ont toujours pas compris le mot, ben là, on va peut-être lâcher le mot, voilà. Mais en général, en général, c'est quand même mieux de faire des... Bon, en A1, on peut pas trop faire de périphrases, comme tu disais, parce qu'ils ont pas le vocabulaire et tout. Donc, ils peuvent pas comprendre à l'aide de périphrases. Vraiment, c'est un peu l'objectif. À partir de A2, on peut déjà faire des périphrases. En A1, on va vraiment être dans les gestes, on va faire... On va vraiment se transformer en bête de foire, j'ai envie de dire. C'est un peu comme ça que ça marche, quoi. pas trop trop fait d'enfants, en fait. À part quand j'étais en Angleterre, j'ai fait assistante française, donc c'était les plus jeunes. J'étais en... C'était un collège-lycée. Mais enfant, vraiment, enfant-enfant, j'ai jamais fait. Mais il y a des cours, il y a des enfants ici à l'enseignement française. C'est possible de donner des cours aux enfants. Mais il paraît que c'est hyper, hyper crevant. Ça demande une énergie. Ouais, ouais, ben moi, j'ai fait ça. J'ai enseigné aux enfants sans aucune expérience dans l'enseignement, sans rien du tout. On m'a lâché dans une classe, tu vois, des niveaux A1. Ils connaissaient rien du tout en français. Et on m'a dit, vas-y, enseigne le français. Donc, tu vois, moi, je pense que j'ai dû faire toutes les erreurs que tu viens de dire, c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, utiliser l'anglais, je ne parlais presque que en chinois. Je pense qu'ils n'ont rien appris de moi, les pauvres enfants en chinois. Après, ça dépend vraiment. Mais dans la démarche qualité FLE, dans nos principes, normalement, le but, c'est de ne pas du tout utiliser le chinois ou l'anglais. On n'est pas du tout dans le côté grammaire-traduction. On n'est pas du tout dans la traduction, en fait. Je ne dis pas que la traduction n'aide pas à apprendre une langue. Moi, je pense que c'est un outil qui est utile. Mais nous, on est à fond dans le... Les apprenants, ils doivent comprendre par eux-mêmes. Tu vois, ils sont vraiment dans l'approche actionnelle. C'est vraiment notre façon de faire dans le FLE. Donc, on est vraiment à l'encontre de tout ce qui est traduction et tout ça, quoi. Utilisation Google Traduction, ça nous hérisse les poils, quoi. Quand les élèves, ils vont sur les dictionnaires tout le temps et, tu vois. Ils peuvent nous demander, tu vois, on est là, monsieur, je ne sais pas comment on dit ça et tout ça. Bon, ils pourraient bien demander. Mais des fois, ils sont les yeux rivés sur le dictionnaire et c'est un peu dommage, quoi. Surtout que l'Alliance française, elle a une super réputation en Chine parce que, justement, ils te préparent aux examens, je crois. Oui, oui, c'est ça. En particulier, l'Alliance française, ils te préparent aux examens d'entrée aux universités. Et tu sais, tu as beaucoup de Chinois qui veulent préparer les concours. Je ne sais plus comment on s'appelle le concours français. Je crois que c'est DELF. Oui, exactement. Ça fait partie un peu de la démarche. Le DELF, c'est de A1 à B2 et le DALF, c'est les niveaux avancés, c'est C1, C2. Et en général, comme tu l'as dit, pour possuyer dans les universités, tout dépend des filières. Des fois, on va te demander un niveau B1 pour partir en France, tu vois. Après, on partenaient avec Campus France. On fait les entretiens en Campus France en plus. Et par exemple, je ne sais pas, moi, l'élève chinois, il veut intégrer une université prestigieuse, Paris d'Hydro, ou quelque chose comme ça. Il devra attester d'un niveau C1 au DALF. Donc nous, on les prépare à ça. C'est un peu notre boulot aussi. Et c'est assez intensif. Est-ce que tu conseillerais la Chine à quelqu'un qui était comme toi il y a cinq mois ? C'est-à-dire, voilà, peut-être, justement, il vient d'être diplômé du FLE, il ne sait pas encore exactement quelle destination il choisir. Est-ce que tu lui conseillerais la Chine à cette personne et pourquoi ? Moi, je ne peux que conseiller la Chine. Moi, ça ne fait pas longtemps que j'y suis, mais moi, j'ai tout de suite aimé et je continue à aimer. Et je découvre de plus en plus de choses. Moi, je ne peux quoi conseiller ? Après, je sais que ça dépend des personnes. Moi, je pense que soit on peut... C'est difficile, en fait, d'aimer moyennement la Chine. Je pense que soit on aime, soit on n'aime pas du tout. Enfin, je ne sais pas si tu as vu des gens qui sont mitigés, mais moi, j'ai vu des personnes qui ont été en Chine qui disaient « Ah, moi, ce n'est pas mon truc. Là, ici, par exemple, à Chengdu, la nourriture épicée, je n'aime pas. La culture, ce n'est pas trop leur truc non plus. » voilà. Moi, je sais que j'aime tout. De base, déjà, j'étais attiré par ça. Je savais que niveau nourriture, ça allait plutôt être mon truc. Je savais que les paysages, j'allais être magnifiques. J'étais déjà attiré par la langue chinoise aussi. Il y a déjà beaucoup de choses qui m'attiraient déjà avant d'être sur place. Et une fois que j'étais sur place, je n'ai pas été surpris. Tout était en adéquation avec mes expectations. Je ne sais pas si ça se dit. Expectations. Toi, comment tu as fait pour te renseigner avant ? Comment tu as fait pour trouver l'Alliance française ? Comment tu as fait pour postuler ? Est-ce que tu as des sites comme ça à recommander ou des ressources pour les gens qui, comme toi, voudraient partir en Chine enseigner le français ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, fle.fr, c'est le must. C'est le site incontournable. Si vous voulez postuler dans n'importe quel... Enfin, fle.fr, c'est vraiment le meilleur pour les offres d'emploi. Tout est centralisé là-dessus. Vous avez vraiment toutes les infos dont vous avez besoin. Que ça soit le stage, parce que moi, j'ai postulé... Les deux stages que j'ai faits, j'ai fait un premier stage en Master 1 et là, c'est mon deuxième stage en Master 2. Les deux stages que j'ai faits, je les ai trouvés sur ce site. Puis là, l'offre d'emploi parce que là, j'ai postulé aussi ici. Et pareil aussi, j'ai fait à Montpellier, la ville où je viens, j'ai quand même été dans trois écoles de fle différentes. C'était toujours via ce site et à chaque fois, c'était le descriptif où vous pouvez vraiment trier les offres d'emploi qui vous intéressent. Moi, à l'Alliance française dans Chine, j'ai choisi ce stage parce que le descriptif correspondait parfaitement à ce que j'ai fait comme spécialité de Master. Et puis, voilà, la Chine, comme je t'ai dit, c'est là où il y a le plus d'offres d'emploi pour la Chine. Donc, carrément, si je devais conseiller une ressource pour se renseigner ou pour bien chercher un emploi, ce serait fle.fr, sans étude.